L'équipe de tournage continue son voyage à la ville de Xinjou, dans la province du Shanxi. Nous n'avons pas peur des broussailles et marchons pour chercher la seule portion de la grande muraille des Song découverte aujourd'hui. Nous traversons le fleuve Jaune pour découvrir une petite île prodigieuse. Nous allons admirer la pièce célèbre de l'immigration vers Sikro. Vous regardez la grande muraille des Song et l'immigration vers Sikro, épisode de la série En-deçà et au-delà de la grande muraille de l'émission Nos Foyers lointains. L'équipe de tournage continue son voyage au district de Krolan, à Xinjou, du Shanxi. Selon les amis locaux, on y a découvert la seule grande muraille des Song, ce qui rend notre équipe de tournage très content. Après plus d'une demi-heure de conduite vers le sud-est du district, nous arrivons au village de Wang Diachra, dans le canton de Wang Diachra. D'une en-deçà et au-delà de la ville de l'émission. Wang Xinbang a 70 ans. Auparavant, il était photographe de la presse de Xinjou et travaillait au centre des reporters à Krolan. Wang Xiaoning, son fils, travaille au bureau de tourisme local. Il se consacre pour prendre des photos et chercher des documents sur la grande muraille depuis plusieurs années. Donc, ils connaissent très bien cette portion de la grande muraille des Song. Selon eux, le village de Wang Zhiachra, où nous nous trouvons, est situé au pied du mont Huyuping. C'est la takene, je l'ai toujours relé. Ce chemin est très bien. Sur le chemin, les autres morts de s'trainer. Il y a des chemin dans les pays s'il se s'il se peut dépasser. Les 69 ans ont été créés d'un à cause, il y a des sautes de l'ouge d'un à cause de la mura. Il y a des sautes. Il y a donc un peu plus long. J'ai déjà fait 4 ans et les toddler. Au début, nous avons pensé que le voyage d'une demi-heure finirait bientôt. Mais nous n'avons pas pensé que nous avons pris beaucoup de force pour grimper la montagne et c'était juste le début. Selon Wang Xiaoning, l'endroit où nous sommes partis est à environ 1500 mètres d'altitude, tandis que le pic principal du mont Huyeping est à environ 2800 mètres d'altitude, qui est l'endroit le plus haut dans la nord-ouest du Shanxi. Il y a de nombreux arbres sur la route abrupte dans la montagne. On le voit aujourd'hui, maintenant nous se trouvons à environ 1900 mètres. Nous nous avons décidé d'avoir ici à l'écriture. On ne peut pas que le module. Et il y a剛剛, moi-même, nous avons dit, nous avons dit, c'est l'un desäusch, c'est l'un desäusch. C'est l'un desous-sacres. Il m'a pas l'impression que ça donne à l'un des mains. Il y a un des sens, c'est un sens. Pourquoi ça dépend de l'un des mains dans cette��i? C'est une мы-l'un des mains dans cette région. J'ai détruit du temps des mètres de l'un des mains. Il y a des espèces de l'un des mains de l'un des mains qui la caractéris. Selon Wang Xingbang, le rosier sauvage est une plante la plus fréquente. A proximité, il y a une forêt secondaire dont la surface est de 820 000 mous. Où il y a des mélèzes, des épicéas, des bouleaux blancs et d'autres arbres à aiguilles et à feuilles larges. Il y a plus de 400 sortes de plantes médicinales chinoises, telles que des ginseng du pauvre, des astragales. Il y a également plus de 160 sortes d'animaux à protéger au premier et deuxième niveau nationaux. La route de gravier sous nos pieds est recouverte de feuilles. Ce n'est pas facile de marcher dans la forêt sans route. Nous devons enregistrer ces scènes avec les caméras en marchant. C'est plus dur pour notre propre équipe de tournage de marcher vers l'avant. Les arbres par terre et leurs branches rendent notre tournage plus dur. Cependant, nous reprenons de la force pour continuer. Après plus d'une heure de marche, nous voyons enfin la grande muraille des Song. Par rapport à la grande muraille des Ming que nous voyons souvent, celle des Song est plus simple. Un mur construit avec des pierres s'étend sur les montagnes. Il est majestueux et très simple. C'est un mur construit dans la forêt de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Selon Wang Xinbang, la frontière entre les Song et les Liao était stablement le long du mont Yanmen, du mont Damao et de Baigou. La limite entre le district de Krelan et le district de Ujiaï est juste la frontière entre la dynastie des Song et la dynastie des Liao de l'époque. En raison du manque de l'écran naturel, de 16 préfectures, des Yen et des Yun, pendant la cinquième année de l'ère de Traiping Shinguo, soit en 980, la dynastie des Song a commencé à construire cette portion de la grande muraille sous la base de la grande muraille des Tsi du Nord. A l'ouest, elle fait partie du mont Tingchang, dans le district de Krelan et s'étend vers l'est jusqu'au mont Hoiiping. ... C'est un peu comme les cèdres, les cèdres, les cèdres sont des cèdres, elles sont des cèdres. Et dans ce contexte, il n'y a pas de l'air d'une machine. Tous les gens qui ont accès ? Si vous allez en aller, vous pouvez voir différentes cèdres. Il y a des cèdres, des cèdres, des cèdres, des cèdres, des cèdres, des cèdres, des cèdres. Il y a des cèdres qui n'ont pas de cèdres. Il y a des cèdres. Il y a des cèdres qui lient Traiyuan et la passe Yenmen, la Mongolie intérieure et le nord de la province du Shaanxi. Il est aussi l'écran naturel qui protège bien la ville de Traiyuan. Le district de Krolan est seulement à 90 km de la passe Niwu, où les guerres se passaient souvent. Pour éviter l'armée d'Eliao de faire un détour à Krolan et renforcer la défense à Traiyuan, la construction de la grande muraille à Krolan est indispensable. On parle de la portion de la grande muraille à Krolan, on doit parler à Changdalin. Le distincte de L'armée d'Eliao de Keilluan et renforcer le tourne, on se trouve ce long de cèdres. En ce que c'est ce long de cèdres, la carre. Ce que c'est ce long de cèdres, c'est ça? Je ne suis pas attessez à me en Argentine. C'est ce long de cèdres, c'est ce long de cèdres. C'est ce long de cèdres, c'est ce long de cèdres. Selon les documents historiques, nous trouvons que dans les annales générales sur la province de Shanxi, sous le règne de l'empereur Guangxu et l'enregistrement continu sur la préfecture de Krolan, il y a des enregistrements qui disent qu'en 979, She Yuqing, cousin de la femme de Yangye, Madame She, et générale célèbre de la dynastie des Song, a occupé le district de Krolan. En 980, la grande muraille a été construite. Zhang Gong Liang, grand secrétaire de la dynastie des Song, a aussi parlé de la construction de la grande muraille à Krolan. Il y a des sites de 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 Krolan. Depuis longtemps, les experts pensent qu'aucune portion de la grande muraille n'a été construite sous les dynasties des Song et des Yuan. C'est parce qu'après que la dynastie des Zin arrière a cédé les 16 préfectures des Yen et des Yun aux ennemis, la plupart des portions de la grande muraille n'étaient pas sur le territoire de la dynastie des Song. La dynastie des Song ont souvent planté des arbres ou construit des fossés sur la frontière qui étaient utiles pour la défense. Sous la dynastie des Yuan, qui avait un grand territoire, la grande muraille était alors à l'intérieur du pays. En parlant des détails il y a une dizaine d'années, Wang Simbang est très excité et fier. Il nous dit que le district de Krolan est le lieu d'origine du centre de lutte contre les japonais Shanxi-Suiyuan. Hrolong, Wang Jun et d'autres prolétaires révolutionnaires de l'ancienne génération y ont lutté contre l'armée japonaise. Le village de Sanxing, situé au nord de la grande muraille des Song, est juste sur le passage important qui lie le district de Krolan et le district de Ujai. En 1938, la 120e division de la 8e armée d'itinéraires a entouré et attaqué l'armée japonaise au village de Sanxing. Et à la fin, elle a gagné la guerre. Si bien que le nord-ouest de la province du Shanxi, qui était en danger, a retrouvé la paix. Sous-titrage Société Radio Wang Xiaoning a installé un GPS sur sa caméra. Après le réglage, il peut lire la longitude, la latitude et l'altitude d'un certain endroit où il se trouve. Il dit que comme son père est reporter, il aime la photographie, grâce à l'influence de son père et à la fois prendre des photos pour la grande muraille. Quand on le déjouer est si on est, l'artitude plus la chiarité. Ça reste une telle est comme un roche, le photographe. Vous avez de faire fonctionner dans les techniques ? Oui. Puis en comprément des choses sur le pixels ? Au revoir des les croyances sur le pixels ? Mais Louis laبحré, il aime les choses dans les textes, est-ce que ce n'est pas ? Ce champignon requiert des té-igns. Ce sont des champignons. Wang Xiaoning dit qu'il est très satisfait car son travail est aussi son intérêt. Mais prendre des photos pour la grande muraille n'est pas aussi facile qu'appuyer sur l'obturateur. « Ah. » Depuis des dizaines d'années, Wang Xiaoning a pris plus de 60 000 photos pour la grande muraille. Maintenant, Wang est en train de préparer un album de photos sur la grande muraille afin de garder sa beauté pour toujours. Après que nous montons à une hauteur et regardons dans la distance, la grande muraille des Song avec une histoire de centaines d'années est comme un grand dragon qui se trouve sur les montagnes. Le brouillard rend la forêt et la grande muraille mystiques. La scène devant nous est attirante. Peut-être nous ne pouvons pas prendre des photos depuis des dizaines d'années sans arrêt, comme M. Wang Simbang et son fils. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de bien préserver la grande muraille comme eux pour garder sa beauté et sa mémoire. L'histoire des habitants a reçu. Une petite île prodigieuse au milieu du fleuve jaune. Vous regardez la grande muraille des Song et l'immigration vers Sikro, l'épisode de la série En deçà et au-delà de la grande muraille, de l'émission spéciale Nos foyers lointains. L'équipe de tournage continue son voyage à la ville de Xinzhou, dans la province du Shaanxi. Après avoir quitté le district de Krolan, nous nous rendons vers le district de Hotsu, au nord-ouest de la ville de Xinzhou. A l'est, le district de Hotsu est à côté du district de Ujjay au nord, il est à côté du district de Pianguan au sud, il est à côté du district de Baode et du district de Krolan à l'ouest. Il est séparé de la province du Shaanxi et de la Mongolie intérieure par le fleuve jaune. La portion du fleuve, dans le district, mesure 76 kilomètres. L'embarcadère, c'est un endroit très important. L'embarcadère Sikro, situé à l'est du fleuve jaune, s'appelait Embarcadère Shwe Simen. Son histoire remonte à la dynastie des Han. Au nord du fleuve jaune, se trouve l'embarcadère d'Akro, de la bannière Djungar, en Mongolie intérieure. Et au sud du fleuve jaune, se trouve l'embarcadère d'Ashan, du district de Fugu, dans la province du Shaanxi. Depuis longtemps, cet endroit est toujours le lieu de transit pour l'échange de marchandises entre la plaine centrale et les minorités ethniques dans l'ouest et le nord. Dans l'antiquité, cet endroit s'appelait Hobaoying. L'embarcadère Sikro est un endroit nécessaire pour traverser pour les habitants du Shaanxi qui voulaient immigrer vers Sikro. La scène magnifique a apparu. Les fauvettes gazouillent pendant toute l'année et les marchandises sont comme les nuages et rendent les chevaux et les chameaux maigres. Les marchands venant de Beijing, de la province du Hubei, de la province du Shaanxi ou encore de la Mongolie intérieure et d'autres endroits y venaient pour ouvrir les boutiques. Les marchands venant de la ville de Paris, de la ville de Paris, de la ville de Paris, de la ville de Paris. L'immigration vers Sikro, la grande ruée vers le nord-est et l'immigration en Asie du sud-est sont les trois immigrations les plus célèbres dans l'histoire moderne de la Chine. A partir des dynasties des Ming et des Qing jusqu'au début de la République de Chine, des milliers d'habitants dans la province du Shanxi et du Shanxi ont immigré en Mongolie intérieure. Ils ont développé un passage qui favorise l'échange économique et culturel entre la plaine centrale et la Mongolie intérieure. L'explication de Mafu Shan sur l'immigration vers Sikro nous fait reconnaître l'immigration vers Sikro d'une nouvelle façon. Nous ne pouvons pas nier que l'immigration vers Sikro représente une histoire sur un travail dur pour établir des affaires et à la fois une histoire sur l'immigration avec des difficultés. Elle promeut aussi l'intégration entre les Han et les Mongols et rend l'embarcadère Sikro prospère depuis des années. Jusqu'à la mise en application de la route ferroviaire Beijing-Baotro, le transport par le fleuve Jaune est en décadence et l'embarcadère devient moins utile qu'auparavant. En plus de l'embarcadère ancien, il y a une petite île à reçu. Notre guide, Liu Sitsai, est bibliothécaire en chef de la bibliothèque au district de Hotsu. Il a rédigé « Les légendes sur la plage de l'impératrice », un roman historique. Il connaît très bien cet endroit. Selon lui, il y a plus de 2000 ans, la mère de l'empereur Wen, de la dynastie des Han, a été diffamée par l'impératrice Liu Zhe et est venue à cet endroit qui a ainsi pris son nom. Cet endroit est entouré d'eau. Li Lan Zhu, conducteur d'embarcation, dit que chacun paye 10 yuan pour prendre son bateau. et aller de l'autre côté du fleuve. C'est gratuit pour les habitants de l'île. Maintenant, c'est la saison sèche et la surface du fleuve est beaucoup moins large. Dans le district de Hotsu, la portion de la grande muraille mesure 74 km, qui fait partie de la grande muraille des Ming. Comme le fleuve jaune est juste à côté, la grande muraille a été construite sur les falaises le long du fleuve jaune. À Hotsu, il y a 11 forteresses militaires, y compris la forteresse He Ying, la forteresse Lo Zhe Ying, la forteresse Luo Tuan. Ce qui est en face de la plage de l'impératrice est la forteresse Luo Tuan. Selon Liu Zhi Tsai, pendant l'ère de Zingtai et l'ère de Hongzhu, sous la dynastie des Ming, les Oirat, une tribu mongole dans l'ouest, ont attaqué reçu trois fois. La défense de la grande muraille des Ming est solide pour lutter contre l'intrusion des cavaleries des Oirat. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre et le fleuve jaune est devenu un ruban qui relie deux minorités ethniques. Nous marchons sur l'île et admirons le beau paysage. C'est vraiment agréable, comme si on était sur une oasis de paix. La surface de la plage de l'impératrice est de seulement 0,16 km². La plage de l'impératrice est de l'impératrice. La plage de l'impératrice se trouve au milieu du fleuve. Elle est juste quelques mètres plus élevée que la surface du fleuve. Mais elle n'a jamais été inondée. Selon la légende, la plage se lève avec l'eau. Mais il existe une seule exception. Lui aussi de Sahai ne veut pas en parler maintenant. Lui aussi de les moitiéinnaires n'a de darons represents d'une ibaire. La chaudière est de l'impératrice d'arme. La plage de l'impératrice se trouve dans le mur. Et le coup, elle a été connu à chegou. Laenza possède qu'elle qui est folle. Elle a Marion paré son mundial. La pératrice est de l'impérataire. La Freud, dit que l'impératrice était jamais mortal. Madame Bo l'a cachée dans une autre île qui s'appelle la Plage du Prince. Le général Li Guang et ses frères ont protégé Madame Bo et son fils. Après que Liu Hang est monté sur le trône, il a donné à Li Guang et à ses frères ces deux îles et une plage de Mil Li à l'ouest du fleuve jaune. Il a aussi donné le nom Li aux habitants de là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, le nom des habitants sur l'île est toujours Li. Mais la relation de cette plage avec l'impératrice a été confirmée grâce à la grande muraille des Ming. Selon la présentation de Li Guang, Yuxi Tsai, la stèle que Lin Trong a trouvée a une longue histoire et elle est déjà très abîmée. Celle que nous voyons a été construite pendant l'ère de Wan Li de la dynastie des Ming, qui a aussi enregistré comment Lin Trong a découvert le temple de l'impératrice et comment elle a été reconstruite. Nous quittons le temple de l'impératrice et allons vers un foyer. C'est parti. Je suis arrivé à la dernière fois une seule, c'est parti. C'est parti. Jusqu'à, j'ai dormé mes 200 ans, j'ai dormé mes 20 ans. Jusqu'à, j'ai dormé. Jusqu'à, j'ai dormé. Jusqu'à, 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 jusqu'à. Jusqu'à, 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 jusqu'à. Selon madame Li Lai Fong, il y avait plus de 30 ménages sur la plage de l'impératrice, qui cultivaient des arbres fruitiers, des pins et d'autres cultures économiques. Comme le transport n'est pas pratique ici, les jeunes ont progressivement déménagé à l'extérieur. L'inondation dont madame Li a parlé est ce dont Lursi Tsai a parlé. Il dit que la plage de l'impératrice est l'endroit où madame Bo s'est cachée. Il existe une coutume, celle d'interdire de jouer des opéras chinois et de crier. En 1982, des jeunes ont invité une troupe d'opéras à jouer des pièces devant le temple de l'impératrice, d'où vient la grande inondation pendant la veille du nouvel an chinois. Cela a rendu la plage de l'impératrice plus magique encore. Nous disons au revoir à madame Li. Cette façon de prendre de l'eau sous l'effet de l'oeuvier s'appelle Shadouf, qui a été d'abord enregistrée dans le Mo Zeu. Son image a apparu dans Tiangong Kraiwu, l'exploitation des oeuvres naturelles, écrite par Song Yingxing sous la dynastie des Ming. Il y a plus de 2000 ans, il existe des enregistrements sur cet outil utilisé encore aujourd'hui. C'est aussi ce que nous n'avons pas imaginé. Le fleuve jaune a 18 tours et la plage de l'impératrice est vraiment prodigieuse. Ici, il y a de beaux paysages naturels, des histoires historiques impressionnantes et des façons de vivre traditionnelles. Nous espérons qu'avec le développement du tourisme, cet endroit attirera non seulement les touristes, mais aussi les jeunes. Nous espérons que cette île prodigieuse au milieu du fleuve pourra garder ces très beaux paysages. Nous visitons la troupe des chansons folkloriques et de l'opéra à deux personnes. La pièce portant sur l'immigration vers Sikro montre l'émotion des artistes âgés. Vous regardez la grande muraille des Song et l'immigration vers Sikro, épisode de la série en deçà et au-delà de la grande muraille, de l'émission Nos foyers lointains. Le district de Ho-tsu est toujours réputé comme la mère des chansons folkloriques et la région natale des opéras à deux personnes. Sous la dynastie des Ming, le district de Ho-tsu a été décrit comme toutes les familles ont leurs instruments musicaux et composent de nouvelles chansons. Les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées peuvent chanter de belles chansons. Sous la dynastie des Qing, sur la route vers Sikro, les habitants à Ho-tsu ont transformé leur tristesse, nostalgie et espoir en des opéras impressionnants à deux personnes. En 2006, les chansons folkloriques et les opéras à deux personnes sont entrées officiellement sur la liste des patrimoines culturels immatériels nationaux. Pendant la pause de la répétition, nous invitons à la chansons de la chansons de la chansons. Wang Zhang Liang, directeur de la troupe, a nous expliqué. Le ton des chansons folkloriques à Ho-tsu est haut et large. Leur rythme est rapide et libre. Les chansons folkloriques ont une histoire de plus de 1000 ans. Il existe environ 10 000 chansons jusqu'à aujourd'hui. Les opéras à deux personnes sont de petits opéras qui se développent sous la base de chansons folkloriques. Ils sont très à la mode dans le nord-ouest de la province du Shanxi, dans l'ouest de la Mongolie intérieure, dans Ulin de la province du Shanxi, dans Janziakro de la province du Kobe. L'opéra a seulement deux rôles, un clown et une jeune, ou un jeune et une jeune. Janziakro de la chansons. Janziakro de la chansons. Janziakro de la chansons. Le directeur de la troupe, Wang Zhang Liang, est né à Hotsu. Depuis son enfance, il écoute les opéras à deux personnes. Après avoir fini ses études au lycée, il est entré à la troupe des opéras à deux personnes de Hotsu. En 1985, il a travaillé dans la troupe des opéras à deux personnes de la région autonome de la Mongolie intérieure. Après sa retraite, il est retourné à Hotsu et continue à contribuer au développement des opéras à deux personnes dans sa région natale. Selon lui, la troupe des chansons folkloriques et les opéras à deux personnes à Hotsu a été établie en 2011. Il y a environ 70 membres dont la plupart viennent des écoles artistiques. sur les 1 parents, il n' beloved de la jamaisére. Sur le On met les deux jeunes qui ne disent quoi ? On a repausse pour les enfants. Vous avez déjà construé cette dernière entre les deux personnes dé freed La bouche rapide est un genre de battement accompagné par un bois sonore. La bouche rapide est toujours jouée par le dialecte local et un acteur joue le rôle femelle. Les paroles ne sont pas fixes dans le but d'attirer les spectateurs et de dynamiser l'ambiance. Cela est toujours joué avant la performance principale, comme le prélude des autres opéras. Je l'aime bien, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il est beaucoup plus grand. Zhangya a 34 ans. Il a commencé à apprendre les opéras à deux personnes quand il était jeune. Il nous dit que comme dans d'autres opéras traditionnels, les opéras à deux personnes ne peuvent être joués que par les acteurs. Aujourd'hui, dans la troupe, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui jouent un rôle renversé comme lui. Mais les acteurs des opéras à deux personnes sont très talentueux. Je l'aime bien, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Sous-titrage ST' 501 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 La composition de l'immigration vers Sikro a commencé en 1855. Cette pièce montre qu'après la sécheresse dans la province du Shanxi, Trai Chun et Hu Lien, un couple qui venait de se marier, étaient très tristes quand ils sont obligés de se séparer pour gagner leur vie. L'immigration vers Sikro est alors devenue une histoire. Les voix sont pleines d'émotions. L'immigration vers Sikro et l'opéra à deux personnes sont des œuvres classiques. Elles ont connu des vicissitudes et se succèdent génération après génération. C'est sûr qu'elles ont leur valeur culturelle irremplaçable. Ces mélodies qui ont touché plusieurs générations vont certainement se succéder encore de génération en génération. Sikro et l'immigration vers Sikro et l'immigration vers Sikro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501